Série de vidéos sur les fondamentaux en mathématiques, nous allons voir ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fonctions affines sans jamais avoir osé le demander. Il s'agit d'une série de vidéos sur l'ensemble des questions classiques que l'on pose sur les fonctions affines en évaluation. Vous pouvez prendre successivement chacune de ces vidéos pour faire le tour de la question sur le chapitre. La deuxième chose que vous déconnettez, c'est déterminer une fonction affine à partir de deux images. Une question classique consiste à vous poser ceci, déterminer la fonction affine vérifiant f de 3 est égale à 4 et f de 5 est égale à 7. Mettez cette vidéo en pause si vous le souhaitez, la correction va commencer. Il faut d'abord ici rédiger, on sait que f est une fonction affine, c'est marqué dans l'énoncé et nous on va interpréter cela. Cela veut dire qu'il existe deux réels a et b tels que f de x est égale à a fois x plus b. Voilà la première chose à dire absolument, qui est donc une interprétation, l'adaptation de mon cours à mon énoncé. Et après, deuxième résultat de cours, on sait que le coefficient directeur a, dans cette situation-là, il est égal à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 si j'ai deux antécédents différents, x2 différents de x1. Dit autrement, le coefficient directeur a, c'est, les physiciens aiment bien le noter comme ça, delta y sur delta x, c'est-à-dire le déplacement, je marque DPLCT pour être plus rapide, vertical, sur le déplacement DPLCT horizontal. Nous allons appliquer cette relation à mon énoncé ici. Prenons par exemple x1 qui vaut 3 et x2 qui vaut 5. Donc f de x2, c'est donc f de 5. Donc je vais écrire f de 5 moins f de 3 sur 5 moins 3. Ce résultat-là va me donner 7 moins 4. J'applique les résultats de l'énoncé sur 5 moins 3. Cela fait 3 demi. J'ai donc trouvé le coefficient a qui vaut 3 demi, c'est-à-dire que f, elle s'écrit, f de x est égal à 3 demi de x plus b. Et ce qui me manque maintenant à déterminer, c'est b. Comment déterminer b ? Je vais utiliser soit la première information, soit la deuxième, par exemple la première, que f de 3 est égal à 4. Comme f de 3 est égal à 4, je vais remplacer x par 3 dans cette expression-là. Cela veut dire que f de 3 est égal à 3 demi fois 3 plus b, ce qui fait 9 demi plus b. Mais en même temps, f de 3, il vaut 4. Donc on a 9 demi plus b qui est égal à 4. Et donc on peut résoudre cette équation-là. C'est équivalent à dire que b est égal à 4 moins 9 demi. 4 c'est 8 demi, 8 demi moins 9 demi, c'est équivalent à dire que b vaut moins 1 demi. Et donc on a trouvé que f de x s'écrit 3 demi de x, ce que nous avions trouvé tout à l'heure, plus b, donc moins 1 demi. Et si on veut vérifier, on peut maintenant essayer avec la dernière information de mon énoncé, on peut vérifier que f de 5 est égal à 7. Donc vérification, ce n'est pas obligé. f de 5 serait donc égal à 3 demi fois 5 moins 1 demi, ce qui fait 3 demi fois 5, 15 demi moins 1 demi, soit 14 demi, soit 7. On retrouve bien le résultat de mon énoncé. Cela confirme que l'expression de ma fonction f qui m'était demandée, est bien celle-ci, 3 demi de x moins 1 demi. Cette vidéo est terminée. Vous pouvez poursuivre l'étude du chapitre complètement en cliquant sur la vidéo suivante ou en retrouvant l'ensemble des informations sur le site matguillon.fr. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur un like. Bon courage !